bismillah rahman rahim bonjour hello les fanfils aron war on war aujourd'hui on va discuter on va parler de la glycolyse après la régulation de la glycolyse on va terminer par une question très importante sur la pyruvate d'hydrogynasme donc la glycolyse c'est une voie métabolisme donc peut-être c'est la voie métabolisme appelée aussi le voie donc certains partent de voie d'embden mirhof parnaz donc les biochimistes qui aiment la biochimie l'appellent comme ça hebden mirhof parnaz néanmoins on l'appelle glycolyse donc selon les gens qui découvert ces réactions donc c'est une voie catabolisme oxydatif anaerobie c'est à dire catabolisme c'est à dire c'est la catastrophe dégradation tarif oxydatif oxydatif anaerobie c'est à dire oxydatif c'est à dire des réactions d'oxydation anaerobie c'est à dire en l'absence de l'oxygène la glycolyse sera en absence de variable oxygène anaerobie la glycolyse en pyruvate ne nécessite pas de l'oxygène donc c'est une réaction qui est transférée le glucose pardon je veux voilà le glucose ici donc le glucose glucose c'est une voie de transformation de glucose vers glucose voilà le glucose en pyruvate ça c'est la glycolyse glucose de pyruvate elle ne nécessite pas de l'oxygène on produit de l'atp donc certains cellules qui n'ont pas des mitochondries telles que les globules rouges donc la seule voie énergétique chez les globules rouges c'est la glycolyse c'est à dire il va dégrader le glucose en pyruvate en absence de l'oxygène donc c'est bizarre donc je vois la globule rouge qui transporte l'oxygène mais elle n'utilise pas donc elle utilise cette voie anaerobie donc de la glycolyse donc elle n'utilise pas l'oxygène donc elle transforme le glucose en pyruvate elle ne nécessite pas de l'oxygène à lieu dans tous les cellules prokaryotes et eukaryotes mais à des degrés différents c'est une série de déréactions ça ce que je vous cite ici peut-être tomber dans un que c'est un voilà une série de déréactions catalysée par 10 enzymes 10 réactions 10 enzymes localisées dans le cétoplasme cétoplasme aussi cétoplasme c'est très important de savoir elle les voit au niveau de cétoplasme des réactions tous les intermédiaires de la glycolyse sont phosphorylées ça c'est voilà on a la première phase donc on est francophone donc on parle deux phases 3 phases préparatoires et phases de remboursement préparatoire c'est-à-dire d'investissement donc on va l'utiliser à deux molécules d'atp donc voilà le premier à l'utiliser l'atp voilà on vous phosphorylées par l'atp donc c'est une voie pour la production de l'atp mais avant de produire quelque chose il faut donner donc c'est comme ça c'est la vie donc chaque projet il faut donner avant donner de l'argent donner de l'atp l'atp c'est la monnaie la monnaie cellulaire on va donner l'atp pour après en produire donc voilà on va donner l'atp par la première réaction c'est la phosphorylation du glucose par l'atp on a deux enzymes ici dans cette première réaction la glyco kinase et l'oxo kinase je vous parle tout de suite et on a la deuxième réaction c'est l'exonération de glucose 6 phosphat troisième réaction synthèse de fructose 1,6 biphosphate quatrième réaction clefage de phosphore de fructose 1,6 biphosphate et la cinquième c'est l'interconversion des trios 60 donc voilà les trois les cinq premières réactions donc le premier c'est on utilise une molécule d'atp donc voilà molécule d'atp la première molécule d'atp donc c'est l'investissement on utilise de la monnaie pardon donc on va utiliser on va utiliser la molécule d'atp donc pour après avoir donc catalysé par l'exo kinase et un autre enzyme c'est la glyco kinase glyco kinase au niveau glyco kinase cette glyco kinase c'est au niveau hépatique glyco kinase au niveau hépatique et au niveau de bêta bêta cède de pocré donc glyco kinase au niveau hépatique et au niveau bêta cède et les restes du tissu on a l'exo kinase donc deux enzymes la première réaction deuxième c'est la phosphoglucose isomérase c'est un isomérase c'est un isomérase qui va transformer l'isomération c'est on a un sucre de C6H12 O6 donc on va le transformer dans la même chose donc c'est une isomération seulement ici on a glucose c'est un H2 on va le transformer en cétose fructose après on a un enzyme très important hyper important très très important appelé phosphofructo kinase ou bien c'est la pfk1 il faut je veux ne regrette jamais si vous oubliez cette enzyme très important très important très très important phosphofructo kinase pourquoi regardez bien ces flèches j'ai pas mais ces flèches par hasard les flèches ici elle qui marche dans un seul sens on a que ce 2 on a l'exo kinase et la phosphofructo kinase ce 2 enzyme c'est une réaction irréversible elle n'a pas de marche arrière on peut lorsqu'elle est engagée elle est engagée donc irréversible des réactions irréversibles au niveau de première réaction et troisième réaction catalysée par l'exo kinase et la phosphofructo kinase c'est à dire c'est quoi irréversible il y a une tfh ou let large dans un sens donc les restes sont des réactions en deux sens donc sont réversibles regardez ici regardez ici toutes ces réactions sont réversibles donc vous pouvez aller dans un sens ou d'un autre sens mais ici c'est irréversible c'est à dire lorsqu'on a le fructus ainsi sous soit on peut pas revenir en arrière voilà ici fructus 6 phosphat on peut revenir vers glucose 6 phosphat si on a beaucoup de fructus 6 phosphat on peut aller dans l'autre sens c'est au moment de la néo glycogénèse mais ici on a dans la glycolise voilà comme on continue ce sont des réactions irréversible donc très important ces deux réactions de la phosphofructo kinase et de l'exo kinase après donc on a un aldolase qui va couper donc la fructus 6 1 6 phosphat ici va couper dans glycyaldéhyde 3 phosphat et dihydroxy aceton phosphate et cette dihydroxy aceton phosphate donc elle va obliger être transformée par un isomérase vers la glycyaldéhyde 3 phosphat parce que seul la triglycyaldéhyde 3 phosphat qui peut continuer les restes des réactions après donc on a la phase de remboursement donc on a on a donc statmarna on a investi de la monnaie de l'ATP pour maintenant de rembourser donc le remboursement par réaction de synthèse de 1,3 bifosphoglycérate et synthèse de 3 phosphoglycérate et la synthèse de 2 phosphoglycérate et la synthèse de 2 phosphoglycérate et la synthèse du pyruvate un seul réaction invisible c'est la dernière c'est la pyruvate kinase pyruvate kinase donc les restes on a ici une réaction on peut dire important par glycyaldéhyde glycyaldéhyde dihydrogynase parce qu'elle va produire deux molécules d'un ADH très important après on a le phosphoglycérate kinase qui va donc on produire deux molécules d'ATP et on a un la pyruvate kinase qui va aussi produire deux molécules d'ATP mais le plus important c'est le pyruvate kinase c'est une réaction irréversible et reculatrice et productrice de l'énergie de deux molécules d'ATP donc on a utilisé deux ATP dans l'investissement et on a gagné quatre ATP donc le total on a deux ATP et si on a de l'oxygène donc c'est un ADH aussi peut entrer dans sec de Krebs et la chaîne respiratoire elle peut produire aussi des molécules d'ATP donc voilà je vous parlais de ça dans le duphénure de pyruvate maintenant donc le phosphoglycérate kinase et les restes sont part des enzymes très importants donc la régulation de la glycolise si vous avant de parler de la régulation si vous regardez donc on a deux enzymes régulatrices le premier et le deuxième donc c'est comme ça notre corps donc on peut dire voilà la c'est très important donc avant de commencer avant d'engager de plusieurs étapes donc il faut réguler dès le départ dès le départ dès la première réaction dès la troisième réaction on a la régulation au niveau de l'hexokinase et au niveau de la phosphofructokinase on ne va pas attendre jusqu'à le quatrième donc dès le départ de deuxième clé de régulation et après avant de terminer donc le khawati donc on peut dire voilà c'est le khatima donc on a la dernière étape c'est la dernière étape de régulation c'est voilà de l'histique on peut dire la pyruvate kinase c'est de m'kouliche et voilà donc c'est ça premièrement dès le départ et après à la fin pour être dans l'image donc la régulation de la glycolise donc on a plusieurs régulations mais le plus important c'est les trois hormones que j'ai les trois enzymes que j'ai parlé hexokinase et pfk1 et pyruvate kinase donc la régulation de la ferme et d'adapter la vitesse de la glycolise la vitesse de la glycolise elle dépend de la disponibilité du glucose si on a de glucose bien sûr le flux est rapide si on est en besoin énergétique on a besoin de l'ATP donc le flux est rapide et le contraire c'est vrai voilà trois modes de contrôle contrôle allostériques c'est-à-dire immédiat bref donc égyptien va activer voilà je vais vous parler de cette régulation allostériques on a un contrôle par modification hormonale modification covalent c'est par des hormones on a parlé dans le premier cours que l'insuline l'insuline des phosphorides des phosphorides et le glucagon glucagon phosphoride donc glucagon si on a glucagon climbed du cl двигatum glucagon glucagon phosphoryl posted 한국 sphpd ajoutons pour en cette�ne elle ajoutons dues en quelque part l'insuline l'insuline l'insulin l'insuline des phosphorides des phosphorylation elle l'enlève de la Le glucagon, elle va activer une kinase et l'insuline, elle va activer une phosphatase pour enlever une, voilà. On a le contrôle transcriptionnel au niveau du gène, au niveau des noyaux. Donc, on commence par l'exokinase. L'exokinase, 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 l'exokinase. Donc, l'exokinase est inhibée par le glucose 6-phosphate. Donc, on a glucose, elle va dans le glucose 6-phosphate. Lorsqu'on a une augmentation du glucose 6-phosphate, elle va faire un feedback ou un retour ou bien, on l'appelle rétro-contrôle. Rétro-contrôle, c'est-à-dire, on a un glucose, on va former beaucoup, beaucoup de glucose 6-phosphate, ça y est, c'est bon. On a beaucoup, donc, voilà, on va faire un rétro-contrôle anostoïque, c'est-à-dire, on va l'inhiber. Et on a, donc ça, c'est l'exokinase, elle était inhibée par le glucose 6-phosphate. Donc, lorsqu'on produit beaucoup de glucose, elle va dire, voilà, stopper, on est, on est, on est, on est, c'est bon. Donc, tu manges, tu manges, après, tu inhibes, voilà, tu inhibes. C'est ça. Donc, après, on a le glycoquinase. Donc, j'ai dit que le glucose, le glyco 6-phosphate inhibe l'exokinase. Contrairement, contrairement à la glycoquinase qui n'est pas inhibe par le glyco 6-phosphate. Il peut, il peut faire ce qu'il veut. Donc, il peut, voilà, il vous catalyser, catalyser, on va l'expliquer ça. Activité de glycoquinase de le foie est proportionnelle à la concentration intrassiduelle du glucose. C'est-à-dire que le glucose, c'est-à-dire que le glycoquinase, on peut, voilà, on peut imaginer à deux personnes. L'un qui mange beaucoup et l'autre qui mange un peu, voilà, il va saturer. Donc, l'exokinase, il mange un peu, après, il est saturé. Le glycoquinase, il va manger, manger, manger sans arrêter, voilà. Il va inhibe par le glyco 6-phosphate. Et proportionnelle à la concentration du glucose, revient à la concentration plasmatique. Elle phosphorer le glucose uniquement lorsqu'il est abondant qu'à un Km élevé. Donc, voilà, Km élevé, c'est une question très importante d'une étudiante. Je me rappelle, elle m'a donné, c'est quoi la Km ? C'est quoi cette Km constituant ? C'est un K en allemand, c'est un constant. M, c'est Michaelis. Donc, c'est un constant de Michaelis. Je vais l'expliquer tout de suite, voilà. Ici, on a les vitesses. Les vitesses des réactions. Ici, on a les concentrations. Voilà, ici, on a concentration. Voilà. Très 15, voilà. Donc, lorsqu'on a, voilà. On a, je vais faire l'exokinase en bleu. Par exemple, l'exokinase. Comme ça, l'exokinase. L'exokinase. Voilà. Je veux, je veux, je veux, je veux comme, voilà. Pardon. Donc, l'exokinase, c'est comme ça. Voilà l'exokinase. Ça, c'est l'exokinase. L'exo. L'exokinase. Et maintenant, je veux faire la glycoquinase. Glycoquinase, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, ça, c'est la glycoquinase. 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 Donc, le KM, le KM, donc, c'est à peu près, c'est la Vmax, c'est la Vmax sur 2. Donc, Vmax sur 2, est sur le voilà, et ici. Ça, c'est le, c'est de le bleu, voilà. C'est le KM, le KM de l'exokinase. Et maintenant, je veux dessiner. Mais, voilà, c'est la Vmax sur 2, à peu près ici. Ici, c'est le KM de glycoquinase. Ça veut dire, voilà, KM, c'est la Vmax sur 2. Voilà, elle va donner KM1. KM, c'est un constant, mais KD, c'est l'inverse de l'affinité. C'est quoi l'inverse de l'affinité? Ça veut dire, lorsqu'on a un KM très petit, donc on a une affinité très grande. Donc, KM petit, c'est l'inverse de l'affinité. Donc, à des faibles concentrations, on a à peu près la moitié de la vitesse maximale de ce zanzi. À la moindre concentration, on a la moitié de la vitesse maximale. Ici, KM, il est très grand. Voilà, un KM très grand. Donc, KM très grand, donc une affinité moindre. Donc, on a besoin de beaucoup de substrats pour arriver à la moitié de la vitesse maximale. Donc, KM, c'est l'inverse, on peut dire, c'est l'inverse de l'affinité. Donc, c'est l'inverse de l'affinité. Donc, KM élevé, donc KM élevé, KM élevé, affinité moindre. Donc, KM élevé, affinité moindre, la moitié de Vmax, elle est, donc voilà. KM, j'espère que vous voyez, vous arrivez. Donc, si on a un KM augmenté, l'affinité, elle diminue. Donc, ça veut dire, ça veut dire que le glycocinase, elle n'a pas de l'affinité pour le glucose. Mais il brige le glucose. Laisse-nous beaucoup de glucose, beaucoup de glucose pour être activé. Donc, KM dit la glucose, KM, voilà, KM mange. Voilà, c'est un petit principe de l'ésimologie. Je ne veux pas détailler ici. Normalement, à l'époque, on fait l'ésimo avant d'entamer la glycolisme, le métabolisme. Donc, maintenant, on a compris, voilà, la différence entre les deux. Maintenant, on va parler de l'hormone très importante que je parlais, la PFK1. C'est très important de la PFK1. Donc, ici, on a notre PFK1 qui va phosphoryler, donc le flux de 6-phosphate en flux de 1,6-b-phosphate. Donc, il a été inhibé historiquement par l'ATP. Donc, lorsqu'on a beaucoup de l'ATP, on va l'inhiber. C'est bon, on a l'ATP, on a l'énergie, on n'en a pas besoin. Donc, le citrate, c'est de la cycle de crêpes. Donc, la cycle de crêpes, voilà, cycle de crêpes. Lorsqu'on a le cycle de crêpes augmenté, donc on a le cycle de crêpes ici. Donc, elle va dire, voilà, cycle de crêpes, elle est saturée. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas ajouter un autre acide courant, un autre pyruvate. C'est bon, on est saturé. Donc, on va l'inhiber ici. ATP, on a beaucoup de l'énergie. On va l'inhiber. Pardon, l'hamdoulin. Donc, contrairement ici, l'AMP, l'AMP, ça veut dire qu'on n'a pas de l'énergie. Donc, lorsqu'on a une augmentation de l'AMP, l'hynozine monophosphate, on a besoin de l'énergie. Donc, on va l'activer ici. On va l'activer. On va l'activer, la phosphofluxoplinase 1. Et ici en bas, ici en bas, on a quelque chose de miraculeux, de ce que vous voulez. Donc, on a énormément, voilà, un substrat. Donc, on a découvert qu'il active fortement cette BFK 1. C'est une, c'est pas le fructose 1,6-bphosphate, mais le fructose 2,6-bphosphate. Fructose 2,6-bphosphate. Donc, d'où vient cette fructose 2,6-bphosphate ? C'est le fructose 1,6, le fructose 6-phosphate par un autre hormone, un autre enzyme. C'est le phosphofructokinase 2 qui est activé par l'insuline. Donc, l'insuline va activer le phosphofructokinase 2 pour donner le fructose 2,6-phosphate pour activer. Je vous répète. On a le glucose. Glucose, c'est la voie de la glycolise normale. Donc, va former le fructose 6-phosphate. Cette fructose 6-phosphate, elle va donner le fructose 1,6-bosphate dans la voie de la glycolise, ici, la pyruvate. Mais, certains, par un autre enzyme appelé phosphofructokinase 2, cette fructose 6-phosphate, par un autre enzyme, c'est le phosphofructokinase 2, pfk2. Je dis qu'il faut rappeler de pfk1, mais ici, on a la pfk2. pfk2 va transmettre le fructose 6-phosphate en fructose 2,6-bosphate. Et cette fructose 2,6-phosphate, elle va activer le fructose 6-phosphate, elle va activer le pfk1 pour faire la glycolise. Donc, pour tourner la glycolise. Si je vous répète la troisième fois, on a la glycose. Elle va donner le fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate, par un pfk1, va donner le fructose 1,6-phosphate. Et par un autre enzyme, un autre enzyme, je dis, je redis, un autre enzyme régulatrice par l'insuline, appelé phosphofructokinase 2. Phosphofructokinase 2 va donner le fructose 2,6-phosphate. Et cette fructose 2,6-phosphate, elle va tourner, elle va activer encore la phosphofructokinase pour augmenter ce flux de la glycolise. Et ça, généralement, surtout au niveau hépatique. Voilà. ATP, ATP active, 1-p inhibe, citrate, citrate parce que c'est une énergie, donc elle va inhiber, donc c'est une inhibiteur, agit comme l'ATP. Et phosphofructose 2,6-phosphate, phosphofructose 3,6-phosphate, c'est un activateur, comme on dit, puissant de la glycolise. puissant et je veux dire, la concentration intracellulaire dépend de l'équilibre entre ces vitesses de la synthèse et de décadeuse, ce sont assurés par la phosphofluctokinase 2, qui est une enzyme bifonctionnelle c'est quoi enzyme bifonctionnelle donc c'est un enzyme je veux dessiner, c'est un enzyme bifonctionnel la PFK2 c'est une enzyme bifonctionnelle ça veut dire quand il y a la PFK2 et la fructose 2,6 bisphosphatase je veux le faire ici on a ici notre enzyme ici c'est la P je veux le faire en bleu s'il vous plaît je veux le faire en bleu donc voilà, ici on a la PFK2 et dans le même protéine, la même enzyme on a on a la cette fructose fructose bi bi phosphatase phosphatase ça c'est un enzyme bifonctionnel comment comment donc je veux écoute-moi bien écoute-moi bien on a parlé comment il fonctionne donc on a cette enzyme bifonctionnelle elle est régulée par je veux écrire voilà je veux écrire l'insuline ici je veux écrire par exemple ici l'insuline insuline insuline au niveau hépatique donc l'insuline est-ce qu'elle va activer ou inhiber première chose est-ce que l'insuline elle va activer la glycolyse ou va inhiber la glycolyse au niveau hépatique bien sûr l'insuline elle va activer la glycolyse donc on va activer la glycolyse on va activer la PFK1 mais on n'a pas un récepteur sur la PFK1 donc comment on va l'activer on va l'activer par l'intermédiaire de PFK2 donc PFK2 va former la fructose de 6 phosphate fructose de 6 phosphate et cette fructose de 6 phosphate donc ici rappelé de cet schéma phosphofructokinase 2 elle va former fructose de 6 phosphate et cette fructose de 6 phosphate elle va activer à l'entour la phosphofructokinase 1 ici regardez l'insuline l'insuline elle va activer phosphofructokinase 2 pour former fructose de 6 phosphate donc l'insuline elle va tourner cette 11 MP fonctionnelle dans cette forme donc l'insuline elle va tourner cette enzyme dans une forme phosphofructokinase 2 comment ? par une déphosphorylation j'ai dit j'aurais dit par activation d'un phosphatase par déphosphorylation déphosphorylation donc déphosphorylation et maintenant je veux faire un autre c'est le glucagon je le dis ici en vert par exemple donc ici on a le glucagon glu gluca ca ca ga glucagon comment elle va faire elle va inactiver cette enzyme biofonctionnelle comment ? par phosphorylation 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 donc elle va ajouter un groupement phosphate ici un groupement phosphate un groupement phosphate et donc elle ajoute donc elle tourne l'équilibre dans la forme de phosphorylation 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 elle est c'est une forme inactivée de cette enzyme b fonctionnelle donc elle va inhiber la formation donc cette bosphosphatase donc elle va inhiber la synthèse de fructose donc le glucagon je veux faire notre glucagon 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 elle va inhiber donc elle va inhiber inhiber ici elle va inhiber elle va inhiber cette fructose fructokinase PFK2 donc elle va tourner en phosphatase elle va inhiber voilà elle va inhiber elle va inhiber la synthèse de cette elle va inhiber ici inhibition de fructose de phosphate donc elle va inhiber elle va fermer elle va tourner off donc elle va diminuer donc la flux glycolytique très important pourquoi je veux parler de ça voilà tout simplement on a dit que voilà on a la glucose glucose 6-phosphate glucose 6-phosphate après donc PFK PFK PFK1 voilà et puis après on va synthétiser l'ATP donc l'ATP on a beaucoup de l'ATP l'ATP elle va comme j'ai dit elle va inhiber elle va inhiber ici elle va inhiber la flux glycolytique mais lorsqu'on est au niveau hépatique donc hépatique hépatocyte hépatique elle va être stimulée par l'insuline l'insuline elle va activer ici par la PFK2 elle va activer la PFK2 pour dire voilà on a besoin de 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 pour former pour pour former de ce qu'on appelle donc des acides graves voilà des acides graves ici dans la l'épogénèse donc l'insuline elle va former va activer cette voie elle va activer cette voie pour former même en présence de l'ATP elle va activer pour stocker de l'énergie sous forme des lipides voilà donc régulation hormonale l'insuline par déphosphorylation donc déphosphory elle va déphosphory la PFK la PFK quoi PFK2 ici donc elle va activer la PFK2 donc la glycolise le glycagon et la glycoline elle va l'inactiver on a écrit PFK PFK2 on sait que PFK2 c'est une hormone c'est un c'est un onzyme appelé plus fonctionnel donc on peut le dire fructose 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 bi bis phosphatase très important hyper important on inondait miracle avec régulation miraculée que le bon Dieu fait des choses correctement donc voilà nous sommes des musulmans voilà c'est miraculé c'est miraculé hyper hyper voilà régulation au niveau de la pyruvate kinase donc une dernière régulation pyruvate kinase on a régulation alastorique lorsqu'inhibée par l'ATP donc on a beaucoup d'ATP donc elle va inhibir la pyruvate kinase activée par le fructose 1,6 phosphat c'est quoi le fructose 1,6 phosphat lorsque on a j'ai dit on a tout le monde donc fructose 1,6 phosphat donc c'est de la réaction 3 elle va aller jusqu'à la réaction 9 elle va l'activer trinonant de la glycolise modification couverne donc pyruvate kinase activée par l'insuline insuline elle va l'activer donc insuline active comment par une déphosphorylation voilà non phosphorylée déphosphorylation activée par l'insuline lorsqu'on a ajouté un groupement de phosphates donc comment par le glucagon glucagon inactif voilà par phosphorylée inactif voilà it makes sense donc pathologie déphicite en pyruvate kinase pyruvate kinase je vous dirai un seulement elle va donner une anémie hémolétique voilà lorsqu'on a un déficit le gluopil rouge utilise la glycolise comme une seule voie donc lorsqu'on a un déficit en pyruvate kinase on a un déficit en ATP déficit en ATP donc la fonction cellulaire elle va être arrêtée les pompes en 4 ATP elle va être arrêtée donc on va la distribution la membrane se déforme et on a une anémie par rupture des gluopilouges maintenant la dernière point du pyruvate déshydrogénase donc on a la pyruvate donc on a sorti de la glycolise on a un pyruvate cette pyruvate elle va être en deux sortes si on a l'oxygène si on a l'oxygène donc on fait une décarboxylation oxydative de pyruvate en acéthique donc pour entrer de l'acéthique de Krebs pour intégrer l'acéthique de Krebs l'acéthique de Krebs c'est au niveau d'un mitochondrie qui nécessite de l'oxygène on va faire cette chaîne respiratoire après pour former de l'ATP si on n'a pas d'un mitochondrie ou bien en cas d'absence d'oxygène on fait la fermentation lactique le tachamur le tachamur le tachamur nécessite ces cofacteurs c'est un complexe enzymatique de trois enzymes elles utilisent le thymine la fade l'acide lipoïque l'anadé et plus et qu'enzyme A donc j'ai fait à l'époque cette mnémotechnique qu'on l'a j'étais en train voilà temer for timing for for fad love acide lipoïque nancy anadé ajrom c'est conzyme acide mnémotechnique je peux dire voilà mnémotechnique temer for love with voilà pour la glace de la pire on va dire je vais dire les donc la même chose là c'est l'anadé plus l'anadé donc elles vont inhiber donc lorsqu'on a beaucoup d'ATP lorsqu'on a beaucoup d'anadé donc on va l'inhiber cette pire pour la forme phosphorylée phosphorylée donc rappeler que l'insuline elle va activer donc régulation modifiée ce qu'on va annoncer il peut exister deux formes une forme active non phosphorylée donc l'insuline défosphorylée une forme inactive phosphorylée par lui voilà et je veux remercier pour votre attention dernière chose timing timing il faut rappeler de ça timing on peut avoir une difficile de timing chez les alcooliques l'alcoolique il va utiliser ce timing donc rappeler lorsqu'on a une hypoglycémie si vous donnez de glucose et le personne qui n'a pas de timing donc voilà toujours rappeler que donnez timing pour que la pyruva digerone fonctionne parce que il nécessite ses cofacteurs son cofacteur il ne peut pas voir la décarboxylation oxydative donc elle va aller directement elle est alcoolisée difficile en timing donc cette voie elle peut marcher donc toute pyruvate elle va aller faire fermentation lactique augmentation de l'acide lactique et peut donner d'acide lactique donc ça à titre informatif seulement donc je vous remercie pour votre attention j'espère que je n'ai pas trop détaillé j'espère que vous comprenez que voilà le glucagon va c'est une motion très importante l'insuline comment elle va activer on va l'activer le PFK fructose 2-6-phosphatase qui va activer le PFK 1 donc c'est une tourne elle va tourner elle va activer le l'insuline le PFK 2 donc je vous répète parce que c'est très important le PFK 2 si l'état de régulation c'est au niveau de troisième troisième réaction on va réguler avec une manière très incroyable donc voilà on a l'insuline l'insuline comment elle va agir elle va phosphoriser donc l'insuline elle va phosphoriser quoi le PFK 2 le PFK 2 va former fructose 2-6-phosphatase et fructose 2-6-phosphatase elle va faire une tour et activer à leur tour PFK 1 donc on ne peut pas activer directement par l'insuline le PFK 1 donc on va activer on va phosphoriser le PFK 2 PFK 2 former fructose 2-6-phosphatase et fructose 2-6-phosphatase elle va activer à leur tour PFK 1 donc on ne peut pas aller directement vers le PFK 2 c'est comme ça on aime une fille on ne peut pas aller directement on ne peut pas on est chez les parents on est par sur le PFK 2 on va demander de l'activer ils vont l'activer par ce qu'on appelle fructose 2-phosphate il ne va pas aller avec il va l'activer et on démarre dans notre glycolis et je vous remercie je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser si vous avez des remarques n'hésitez pas à la prochaine inshallah s'il vous remercie s'il vous remercie s'il vous remercie Merci.